Allez, c'est le retour de l'Expresso, un peu allongé celui-là. On va partir à la découverte de ce pack assez inattendu, il faut bien l'avouer, R2D2 et 6PO. On commence avec le module qui va ravir les modélistes et qu'on va presque immédiatement retrouver sur toutes les tables qui sont déjà bien garnies. La finesse des détails est présente et même si beaucoup de belles choses se font en impression 3D, on est ici avec un niveau supplémentaire, c'est plutôt sympa. Maintenant, cela vous coûtera 40€ avec deux figurines. Mais surtout, pas mal de cartes, FFG semble avoir compris son erreur avec le vaporateur d'humidité, trop peu attractif de ce côté-là. Pour les figurines, R2D2 semble avoir la chance d'avoir le même traitement que les droïdes des agents, mais le C3PO, lui, donne sérieusement l'impression d'être tout droit sorti de assaut sur l'Empire avec un air un peu cartoon, voire même poupard. Mais attention, je le martèle sans cesse, les figurines ne se révèlent que lorsqu'on les a en main, donc soyons patients. Pour les cartes de personnages, ils auront tous les deux un profil rébellion et un profil république. Rien de plus normal pour des personnages qui, je vous rappelle, auront fait leur apparition dans les 9 épisodes de la saga, et ce sont les seuls. La carte de R2D2 nous présente un droïde de 35 points qualifié de soldat droïde. 4 points de vie et 2 de courage, on peut dire que le petit droïde blanc a des ressources, et on pourrait s'étonner qu'un droïde puisse avoir du stress, mais cela colle avec son caractère, même si ça défie le sens commun. Il défendra en blanc, mais aura la transformation en adrénaline d'attaque et de défense. Oui, j'ai bien dit d'attaque, car avec l'aiguillon qui ne touche certes qu'à 1, il balancera quand même 3 dés blancs avec suppressif, un vrai mode taiseur. Attention, R2 ne se déplace qu'à 1, la fuite va vous sembler interminable. On retrouvera réparation de capacité 2, c'est une action qui reste gratuite. R2 pourra donc réparer jusqu'à 2 dégâts d'un véhicule, tant qu'il n'a pas lui-même 2 dégâts, alors soyez vigilant. Mission secrète, une fois par partie, si vous vous trouvez dans une zone de déploiement ennemi, placez un pion de victoire sur vous. A la fin de la partie, si vous l'avez toujours, vous le gagnez. C'est mignon, on se retrouve avec une condition de victoire un peu comme pour les chasseurs de primes, si ce n'est que le petit droïd n'a qu'une envie, c'est de s'enfoncer plus loin dans les emmerdes. C'est tentant, mais c'est tendu. Cloué au sol, vous ne pouvez ni grimper, ni escalader, alors cette valeur me fait grincer des dents, parce que je peux vous le dire dès maintenant, elle sera présente sur les deux profils, et donc même sur celui de la République. Or, bien que j'ai détesté cela dans le premier film, et bien R2 y est capable de voler. Incohérence donc, on y reviendra. Enfin, discret, quand une unité ennemi effectue une attaque, si vous possédez au moins un pion de suppression, elle doit attaquer une autre unité si possible. Pendant votre étape sur allié, vous pouvez choisir de ne pas retirer vos pions de suppression. C'est bien, car cela va vous permettre, 1, de survivre plus longtemps malgré vos 1 de vitesse, et 2, d'assouvir votre désir de pénétrer les lignes ennemies pour gagner votre pion de victoire. Ils ont vraiment pensé à tout. En amélioration, vous aurez soit le choix entre Roll et Com, qui vous permettra de redistribuer votre ordre à une section qui en aurait plus l'utilité, soit Antenne de Com intégrée, qu'on découvre en fait avec les droïdes B1, et qui permet de recevoir un ordre, soit d'un commandant, soit d'un agent. R2 aura la chance d'avoir des cartes d'ordre, ce ne sera pas le cas de ses 3 PO. Son Pips 1 vous permettra d'augmenter votre vitesse de 1 et de gagner un pion d'esquive et un pion de suppression qui va résonner avec le mot-clit discret. Vous gagnerez également pour ce tour Retrait et Saut 1, mais ce sera une action. Notre unité R2 pourra donc bien sauter, mais pour un tour seulement et pas très haut. Dans les autres cartes, vous retrouverez un peu plus de férocité pour peu que l'on puisse parler ainsi d'une unité R2 et une forme de soutien des troupes en mode Cité des Nuages. On y reviendra en temps voulu. C3 PO aura lui une carte encore jamais vue qui vous fera comprendre qu'il ne peut pas être joué seul. Il y est très maladroit et peu vivace, mais on retrouvera quelques mots-clés qui vont soit renforcer, soit annuler ce que peut faire le couple et bien entendu du soutien, là aussi du jamais vu pour les troupes autour. Que ce soit clair, sans pouvoir vous les dévoiler, ne vous attendez pas à un profil différent pour la République. Quel que soit le druide, et c'est bien là que le bas blesse sur ce sujet, FFG ne s'est pas mouillé et n'a pas voulu créer de gap entre les deux versions et ça, je trouve ça vraiment dommage. Le pack proposera donc également deux scénarios et des cartes de déploiement et de conditions. Dans le premier scénario, la nacelle d'échappement effectue un atterrissage forcé sur la surface de la planète à la fin du premier round et les druides qu'elles transportent deviennent l'objectif primordial des deux armées. Dans le second, deux druides, portant des informations vitales, se retrouvent désespérément perdus dans la nature impitoyable et les deux camps se lancent à une quête désespérée. Celui qui trouve et extrait les deux druides pourra bien inverser le cours de la guerre. Bon, ce sont des scénarios qui sont attendus avec ces druides mais je sais que vous ferez preuve d'imagination. Allez, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour potrer le team d'en face. A très bientôt.